Bonjour à tous ! Actuellement, le cyclone tropical Gaman s'abat sur Madagascar et devrait apporter des pluies perturbatrices sur Maurice et La Réunion dans les prochains jours. Pour rester bien informés des développements tropicaux, assurez-vous d'aimer et de vous abonner aux notifications pour les mises à jour. Le cyclone Gaman a touché terre hier matin sur la côte et de Madagascar, près d'Ampizikina, en tant que tempête de catégorie 2 avec des vents soutenus soufflant autour de 145 km heure. Actuellement, Gaman s'affaiblit à mesure qu'il se déplace lentement vers l'intérieur des terres à environ 6 km heure dans une direction sud-sud-ouest. Le centre est situé dans la région de la Sava, à Madagascar. Les fortes pluies constituent une menace majeure, avec des régions comme les provinces de Diana et de Sava qui devraient recevoir jusqu'à 1100 mm en plus des précipitations existantes. Cela peut entraîner des inondations soudaines et des glissements de terrains potentiellement mortels. Les vents violents risquent de causer des dommages aux infrastructures et aux arbres. Les ondes de tempête sont une préoccupation pour les zones côtières proches de la zone d'atterrissage, mais leurs impacts devraient diminuer à mesure que le système s'affaiblit. Quant aux avertissements actuels, des avertissements rouges de danger de cyclones sont en vigueur pour les régions de Diana et Sava à Madagascar ainsi que des avertissements jaunes pour les régions d'Ambatossou et d'Analandjirofo. Pour l'avenir, Gaman devrait continuer à se déplacer vers l'intérieur des terres pendant les prochaines 16 à 24 heures avant de tourner vers le sud-est et de réémerger au-dessus de l'océan Indien d'ici le 29. Les prévisions suggèrent que Gaman s'affaiblira en une tempête tropicale et se dissipera au-dessus de l'océan d'ici la fin du mois. Quant aux impacts sur Maurice Heureusement, le cyclone Gaman ne devrait pas avoir d'impact aussi grave qu'on le pensait initialement sur Maurice et la Réunion en raison de la période prolongée pendant laquelle Gaman se trouve au-dessus de Madagascar. Cependant, quelques précipitations modérées pourraient être observées à partir du 29 mars environ. Cela pourrait avoir des conséquences telles que des inondations dans les zones montagneuses et de basse altitude. Comme toujours, je ne manquerai pas de vous tenir informé pour assurer votre sécurité et votre sensibilisation. Ceci conclut la mise à jour tropicale d'aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif et engageant. Si vous avez des questions sur ce système, n'hésitez pas à les poser. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir en temps opportun des mises à jour sur la météo tropicale. Restez en sécurité et passez une merveilleuse journée. Sous-titrage Société Radio-Canada